La durée de la transition guinéenne, fixée à trois ans par le CNRD, Comité National du Rassemblement pour le Développement, continue de diviser en Guinée. Alors que la jeinte reste inflexible sur ce délai, Céloud Alain Diallo, une des figures politiques les plus influentes du pays, a affirmé samedi 27 août qu'un régime d'exception doit être aussi coup que possible. « L'objectif de la transition, c'est l'organisation d'élections transparentes pour le retour à l'ordre constitutionnel », explique le leader de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, UFDG, reprochant la jeinte, CNRD, de s'être écarté de cette voie. Le CNRD fait de la classe politique ses adversaires. Par exemple, le soi-disant renouvellement de la classe politique, en éliminant l'ancienne classe politique vieillissante. Par rapport à cet objectif, beaucoup de décisions ont été prises. En utilisant très souvent la justice, en instrumentalisant celle-ci pour spolier les anciens politiciens, pour arrêter, harceler judiciairement ses leaders politiques. Certains sont en prison, d'autres en exil, le retour à l'ordre constitutionnel ne semble plus être la priorité malheureusement. Pourtant, l'engagement pris à la prise du pouvoir, c'était de faire en sorte que très rapidement, la Guinée retrouve sa place au niveau des instances de la CDAO, de l'Union africaine pour que les partenaires qui ont suspendu ou réduit la coopération économique et financière la reprennent. « Le régime d'exception doit être aussi court que possible », a indiqué l'ancien Premier ministre. « Le régime d'exception doit être aussi court que possible, c'est le régime d'exception, c'est le régime d'exception. »